Je ne dis pas que c'est un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est la joie qu'on aime chaque jour. C'est la joie qu'on aime, c'est la joie qu'on aime. En fait, j'avais un projet de long métrage en Chine et le film ne se faisait pas. J'ai un ami qui est manager de groupe de musique et il a des groupes de Congolais pour lesquels il avait des tournées, des contrats dans toute l'Europe pendant l'été et aussi aux Etats-Unis. Il n'obtenait pas les visas, donc on était tous les deux désappointés par rapport à nos travaux personnels. Et je lui ai dit, puisque tes groupes ne peuvent pas venir se montrer en Europe, moi je vais aller les filmer à Kinshasa. Ça, c'est le démarrage. Et donc, j'étais repéré, je suis arrivé à Kinshasa et j'étais vraiment sidéré par cette ville, par la force qui s'en dégage. Je crois que Kinshasa, on tombe amoureux ou on déteste. Il y a de quoi les deux, il y a de quoi détester, il y a de quoi tomber amoureux. C'est extrêmement violent, il y a de la pollution, il n'y a rien qui fonctionne, les routes sont délabrées, il y a des coupures d'eau, d'électricité, les gens sont en demande. Il y a des milliers d'enfants dans les rues. Ça, c'est le côté plutôt négatif. Le côté positif, c'est qu'il y a énormément d'énergie, de couleurs, il y a de la musique. Les gens, je les trouve très chaleureux, très ouverts, très spontanés. Et aussi, voilà, la tchatche, c'est de l'humour. Et voilà, j'aime bien cette énergie. Et là-dedans, le problème, c'est qu'il y a énormément de pauvreté. Et dans cette pauvreté, j'ai rencontré des gens qui se battent pour s'en sortir. J'étais touché par ces gens. Donc, mon projet a évolué. Je me suis dit, bon, j'ai envie de... Je suis retourné beaucoup, je suis retourné 5-6 fois avant de faire mon film. Le projet de documentaire sur la musique a évolué. Ça ne pouvait pas se limiter à la musique qu'avec tout ce que je ressentais. Tous les gens que je rencontrais, les enfants que je rencontrais, qui me racontaient des histoires. Les papas, les vieux, les mendiants, les cuisinières, enfin tout le monde qui m'a raconté des tas d'histoires. Et donc, je me suis mis à imaginer une histoire qui regrouperait toutes ces histoires. Et avec des personnages qui ne se connaissent pas et qui petit à petit dans l'histoire se rencontrent et ont un projet commun. Le faire en documentaire, ça devenait impossible. Donc, j'ai commencé... Mon projet de documentaire a commencé à évoluer, devenir un peu plus fiction pour terminer fiction. Au final, j'ai fait une fiction. Mais qui a tous les codes, la saveur, le goût d'un documentaire. Il y a même quelques séquences de documentaire, mais les séquences sont écrites. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'avais envie de garder la souplesse du documentaire. Et donc, je voulais me laisser la liberté, l'ouverture et l'espoir aussi que soudain, pendant le tournage, quelque chose se passe et change mon projet. Et donc, l'histoire a évolué quand même. J'avais une trame narrative, j'avais des personnages qui devaient se rencontrer dans le film pour aller vers un projet commun. Mais j'espérais aussi que soudain, quelque chose d'imprévu me surprenne et que je pars dans une autre direction. C'est ce qui est arrivé. Alors, les premières images du film sont un vrai documentaire. Donc, l'exorcisme. L'exorcisme est un vrai exorcisme. C'est très violent, psychologiquement. Et c'est un coup de poing dans le ventre, quoi. Et j'avais envie de commencer par un film, par un coup de poing comme ça, parce que c'est ce que j'ai vécu à Kinshasa. C'est dur de voir comme ça des milliers d'enfants dans les rues, par groupes, tout le temps en train de mendier, de travailler très tôt dans les marchés, de dormir en tas les uns sur les autres pour se protéger la nuit. Donc, j'ai essayé d'en savoir plus. Et j'ai donc découvert le phénomène de la sorcellerie que je ne connaissais pas. Le problème est que la sexualité est assez débridée au Congo. Les couples, bien souvent, se séparent. Les femmes qui travaillent n'ont pas d'argent. Et vont devoir trouver un logement chez un membre de la famille, chez un cousin, un ami, quelqu'un. Comme tout le monde est pauvre, ces personnes peuvent loger éventuellement la mère, mais pas en plus l'enfant. Donc l'enfant reste avec le père, et donc la nouvelle femme du père, à savoir la belle-mère. Cette belle-mère ne tient en général pas à garder cet enfant, parce que c'est aussi une bouche en plus à nourrir pour elle. Ce n'est pas son enfant à elle, mais l'enfant de la femme précédente. Et donc cet enfant a envie de le chasser pour que la place soit libre pour ses enfants à elle. Et donc le moindre problème va être utilisé pour accuser cet enfant de sorcellerie. Donc l'enfant est amené à l'église, où le pasteur accueille l'enfant volontiers, puisque les familles payent l'église pour désenvoûter l'enfant. Le problème c'est qu'en fait, si la belle-mère n'a pas voulu cet enfant, elle ne le voudra pas ni avant ni après. Et donc bien souvent, après une longue période où l'enfant doit rester dans l'église, et après quand il est désengouté, il revient dans la famille, il n'est pas mieux accepté. Un nouveau prétexte va venir, l'enfant va de nouveau être battu, de nouveau être accusé de sorcellerie. Et à la fin, il se casse et il se rejoint les milliers d'enfants qui sont dans les rues. J'ai eu envie de trouver la limite entre la docu et la fiction. On a déjà fait des docu façon fiction, on a fait des fictions tournées façon docu. Et ici, dans mon film, les gens se demandent tout le temps. Et voilà, c'est ça que j'avais envie. Et au final, c'est un film un peu transgenre et on s'en fout, c'est un film point. C'est ça qui est perturbant. C'est que soudain, alors qu'on est dans une fiction, soudain, il y a plus ou moins une interview. Un gars qui parle à la caméra, Django, qui explique comment il fabrique sa matière à la caméra. Et c'est vrai que dans une fiction, on ne le verrait pas. Et dans le documentaire, on le verrait. Sauf que j'ai refait trois fois cette prise à trois mois d'intervalle. Et qu'il y a des plans du premier tournage, puis des plans du deuxième tournage. Et puis je lui ai demandé de changer de costume. Enfin, voilà, tout ça est bien calibré. Sauf qu'effectivement, il vend la matière, lui. Lui, c'est son travail, il en parle. C'est son travail. Le club, il y a des replacements. Il y avait des milliers qui ont fait la question de les morts. Et quand on a l'air de débe. Il y a des milliers qui se sont débrouillés. Et si ça n'est pas la question de la question de nous. On a laissé bien pour ce qu'il me dirait. Il nous dit 4 heures du temps. On a laissé le coup de l'un de la nuit... Il nous dit faut que le gêneur d'arriver sur ça. Je me suis retrouvé dans un milieu comme ça extrêmement stimulant, où tout le monde avait envie, tout le monde avait des projets. Et puis les gens que j'ai choisis, c'est des gens aussi à projet. Des policiers qui ont leur trimballe, leurs histoires, leur façon de se démerder. Une cuisinière qui a un restaurant un peu pirate comme ça, et qui a des tas d'emmerdes et son projet de sauver son restaurant. Un milicien, Bebson de la rue, qui aime beaucoup les gosses, qui travaille un peu avec eux et qui n'a jamais fait son disque et qui a ce projet-là. Les enfants des rues, qui eux ont été chassés de chez eux et qui se démerdent pour survivre et qui décident en cours de route de sortir de la rue. Et Django, Django un handicapé qui lui, il a son système, il vend sa matière, il se fait son fric. Les Congolais, c'est des vrais comédiens. Je n'ai quand même jamais rencontré dans un pays des gens qui sont aussi bons comédiens aussi vite. Tous les comédiens, sauf les deux personnes que j'ai utilisées dans mon film, c'est tous des gens de la rue. Et ils jouent tous des rôles. Ils jouent leur rôle ou un autre rôle. Les enfants, c'est des enfants de la rue quand même. Mais ils jouent le rôle que je leur ai demandé de jouer. Au début, ils ne se connaissaient pas. Là, ils ont formé un groupe, on a loué une maison, ils ont habité ensemble, ils ont eu des cours de français, de musique. Ils ont formé un groupe et après, c'est devenu des vrais comédiens dans le film. Et là, je vois les membres qui sont Européens. La musique est fondamentale, déjà, comme ça, dans la vie, la musique est importante. À Kinshasa, quand on n'a rien, on a la musique. C'est pour ça que peut-être qu'il y a beaucoup de musique à Kinshasa, la musique à tous les moments de la journée, à tous les moments de la vie. Il y a de la musique dans toutes les couches de la population, pour toutes les cérémonies, de la naissance à la mort. Donc, voilà, ça semblait le meilleur des instruments, le meilleur des projets, c'est de s'en sortir par la musique. Mais par contre, je n'avais pas envie de tomber dans le côté cliché de la rumba congolaise. C'est plus que ça, la musique Bersongo. La preuve, il y a Joséphine qui est le non-celliste, il y a le grand orchestre classique qui manglisse avec 200 musiciens, il y a Bebson qui joue du ragamuffin, il y a les gosses qui font du rap, il y a de la rumba aussi, il y a le marché qui traverse Bebson toutes les quelques secondes, il y a des musiques qui viennent de tous les côtés, c'est très impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...